... Longtemps décrit par les experts comme le principal défi de notre temps, le changement climatique est aujourd'hui une réalité irréversible, une préoccupation mondiale qui requiert une réponse commune. Les retombées du phénomène sont particulièrement ressenties par le Maroc, qui subit de plein fouet le changement climatique, vu son appartenance à l'une des régions les plus arides de la Terre. Conscient de cet enjeu, l'Institut Royal des Études Stratégiques a lancé dès sa création un important chantier de réflexion pour appréhender le phénomène du changement climatique dans sa complexité, à la lumière des orientations royales, contenu dans le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux participants à la rencontre internationale sur les défis climatiques organisée par l'IRES en 2009. Dans ce message, Sa Majesté le Roi Mohamed VI avait souligné l'importance de cette rencontre internationale et la nécessité d'apporter des réponses aux défis des changements climatiques en termes d'atténuation de leurs effets et d'adaptation. Les scientifiques du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat nous prédisent un avenir fait de scénarios où les cycles climatiques seront profondément modifiés si les émissions de gaz à effet de serre continuent dans leur tendance actuelle. La question du changement climatique fait l'objet d'un programme d'études depuis la création de l'Institut. Donc on y travaille pratiquement depuis neuf ans sur cette question. On a accumulé énormément. C'est une question très complexe, vraiment très complexe. Nous l'avons abordée sous un angle, d'abord dans une phase écosystémique avec l'étude des écosystèmes, les littorales, les forêts, les montagnes, les oasis, etc. La question de l'eau. Et la deuxième phase était une phase sécuritaire avec l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire, sanitaire et la sécurité hydrique, la sécurité humaine de façon générale. Une approche globale l'a ainsi pris forme au sein de l'Institut pour explorer les trajectoires d'adaptation. Une approche formulée autour de la dimension écologique, politique, économique, sociale et humaine. Penser et concrétiser des solutions s'avère une condition sine qua non pour permettre au Maroc d'assurer sur la durée sa sécurité hydrique, alimentaire, sanitaire, économique et environnementale. Entre sa création et aujourd'hui, l'IRES a accumulé une grande expérience qui se traduit d'abord par l'acquisition de compétences au niveau des études des grandes questions stratégiques nationales. Nous publions chaque année le rapport stratégique annuel. Celui de 2015 était lié aux grandes transformations du monde et le niveau de préparation du Maroc à cette transformation. Celui de 2016 a concerné les relations extérieures du Maroc et la politique étrangère. Et le rapport de 2017 est dédié à l'état de la biosphère, donc au changement climatique et à l'empreinte écologique. Et il sera diffusé à l'occasion de la COP22. C'est dans cette optique que l'Institut Royal des études stratégiques apporte sa pierre à l'édifice, à travers notamment des rapports stratégiques et des études thématiques. Cette contribution scientifique est rehaussée à l'occasion de cet événement planétaire qu'est la COP22. Ainsi, dans son rapport stratégique 2017, rendu public en novembre 2016, l'Institut souligne l'impératif de tenir compte du facteur du changement climatique et de tout mettre en œuvre pour réduire l'empreinte écologique en développant un nouvel état d'esprit en rupture radicale avec la posture prédatrice de l'être humain sur son environnement. C'est toute la relation de l'homme à la nature qu'il convient de repenser. Sous-titrage Société Radio-Canada